Hello à tous, bienvenue sur la chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle découverte horrifique en 15 minutes chrono, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait découvrir un bon jeu comme on les aime avec un peu de R.E. dedans, vous allez le voir, un jeu qui fait peur, ça s'appelle Nightgrove, c'est disponible sur Steam et j'étais passée à côté et franchement ça fait le job, on y incarne un livreur qui doit faire une livraison dans un endroit très chelou. Voilà, classique mais efficace, c'est parti ! Alors, encore une maison charmante où les portes sont verrouillées, c'est agréable, ça fait très bas cœur. Bon, j'adore l'ambiance. Ah, c'est moi qui ai tapé, il semble qu'il n'y ait personne. Voilà, j'étais en train de me dire qui a tapé. J'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir des... Waouh, j'adore ! J'ai pas l'impression d'avoir une... Flashlight ! D'accord, bon, on y va. Je dois trouver le client comme ça, je pourrais mieux voir l'intérieur de la maison. Tout à fait, bien sûr. Il y a quelqu'un qui prend sa douche, qui fait un truc bizarre. Ça fait un peu penser à Welcome to... Je sais plus quoi. Et on est d'accord que c'est... Je dois avoir une caméra. Ouais, je peux faire ça, ok. On ouvre. Ah, mon Dieu ! Il y a un monsieur. Attendez, je... Avant d'aller voir le monsieur bizarre. Ouais, le rendu, il est classe. Mais là, on peut pas rentrer, on est d'accord. On est obligé d'aller voir le monsieur. Non. Donc, on se réveille ici. C'est un peu le délire classique, mais ça marcherait bien sur moi, ce genre de choses. On peut ouvrir la porte ? Bien sûr que non. Ah d'accord, super, on est coincé. Ouais, j'adore. Voilà, ça me stresse un peu, mais c'est pas grave, on va trouver la solution. Je suis désolée que ma commande vous ait mis dans ce piège, livreur. Le chef de la maison vous laissera pas partir. C'est pourquoi je dois vous aider. Jeter un coup d'œil pendant que je cherche des options. Agent de sécurité, Bob. Je suis heureux qu'il y ait encore des gens normaux. Bah moi, je suis pas heureuse du tout. Faut que je sorte... Faut que je cherche la clé, quelque chose. Est-ce que je peux ouvrir ici ? Il y a un canapé. Ça me plaît parce qu'on... Ah, le livre. Ok. Ah, d'accord. On peut prendre des notes. Dans le journal. Voilà, ok. Le sac à dos, j'ai que dalle. Là, j'ai que dalle. Ok, hop, je pense que c'est échappe. Voilà, parce qu'on est sur PC. C'est toujours pareil. Des choses qui marchent pas à la manette. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'étais un coup d'œil. D'accord, je jette un coup d'œil. Est-ce que sur le lit, il y a un truc ? Il me faudrait une lampe torche, mais je n'en ai pas. Alors, comment est-ce que... Ah, c'est bon. Ça, c'est ouvert, ça y est. J'adore l'ambiance. C'est bon, il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Il y a beaucoup de sang partout. On est revenu à l'entrée, là. Parce que... Oh, maman. Maman. Je pense que quelqu'un m'observe. Oui, visiblement. Il y a une petite musique manoir-spencerante qui est pas mal. Voilà. Donc, on ne peut pas partir. On va aller vers là-bas. Il y a encore beaucoup de sang par terre. Oh, mon Dieu, la tête du bébé. Mais quel enfer. Encore une maison de fous. Donc, on est d'accord que le mec, il était... C'est effrayant. Ça fait très bas cœur. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un vrai côté résident... Je sais que je vois résident des villes partout, mais enfin... Ah, regardez. Les tasses, elles fument encore. Ah, la clé. Ok. J'ai la clé 14. Donc, je vais pouvoir... aller dans la pièce 14. Qui est peut-être celle où il y a le sang. Voilà. Bah oui, forcément. Ça donne très envie. Attendez. En plus, je crois que ça s'arrêtait juste devant la porte. Et là, le sang, on dirait qu'il a continué. C'est génial. Allez, on rentre. Quel enfer ! Encore une clé. La clé œil. Les cris incessants provenant du sous-sol me rendent folle. J'ai récemment réussi à voler le double de la clé du poste de surveillance. J'ai entendu l'espoir d'être sauvée. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu l'aider. Oui, c'est ça. C'est la personne qui a laissé le petit mot. Comment vous dire ? D'accord, la clé du poste de surveillance. Qui est donc... Bah, salut. On s'en va. Poste de surveillance. Oui, avec l'œil dessus. Donc, je pensais que la note disait que c'était la chambre. La chambre, la chambre. La chambre, genre... Peut-être là-bas, mais je ne pense pas. Je vais tousser parce que je ne vois pas. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Super chelou. Drôle d'ambiance. Toutes les portes ne sont pas ouvertes, mais je suis sûre d'une chose. Le chef de la maison garde tous ses secrets dans le grenier. Bonne chance dans vos recherches. Putain, mais t'es où, Bob ? Que fais-tu, Bob ? Ah, ça me fait... Ça fait penser à R4. Ok, mais il est où, alors ? Dans le grenier, je veux dire. Ouais, mais le grenier, il est où ? Il va falloir trouver le... La route vers le grenier, mais... Le grenier, le grenier, je pense qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose là. Parce que... Vous entendez ? Attendez, c'était pas comme ça il y a deux minutes. Ok, pas de problème. C'est absolument normal, tout va bien. Wow, je sais pas du tout, je vais là. Il fait hyper sombre. D'accord, c'est les... C'est les cuisines. Wow ! Ok, voilà. Ok, d'accord. Donc on a la clé dans le frigo, en fait. 22. Sauf que... Bon, je ne suis pas morte. C'était efficace. L'efficacité de ce genre de Jamescare, c'est ouf, ça fonctionnera toujours sur moi. Pourtant, je le sais, ça fait des années que je sais que ça marche comme ça. Et non, et non, toujours, toujours. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je vais crever. Donc, où est-ce qu'on est ? On a récupéré la clé 22. Donc, et puis non, il fait super sombre. En plus, vous ne pouvez pas nous donner une torche. Normalement, on donne des torches dans ces jeux-là. On ne laisse pas les gens comme ça, dans des couloirs comme ça. C'est ouf. 12. Ah, ce n'est pas 22, 12. On va prendre à compter, Caro. Là, c'est 14. Quel enfer ! 14. Alors, le bruit, je ne sais toujours pas ce que c'est, pour le coup. Ah, ça, c'était fermé, ça, avant. On a pris des planches. Ça peut être pas mal. Des clopes. J'aime bien, j'aime bien. J'ai hâte de faire Madison en VR, du coup. Alors là, c'était le... Voilà, du coup, c'est éclairé, maintenant. Ah, mais en fait, du coup, c'était la même pièce que tout à l'heure. D'accord. Tout, c'est... Ouais, d'accord, OK. Ah, je me... Je... Il faut trouver, du coup, la pièce 22. Voilà. OK, d'accord. Du coup, ouais, ouais, du coup, tu te fais un peu traquer par le mec. Cela dit, là, ça redémarre comme ça. Est-ce que c'était fermé il y a quelques minutes ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. OK, il faut faire gaffe. OK, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Il faut que je change d'étage, sauf que... Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas me défendre. Et là, j'entends des trucs super chelous. C'est-à-dire que je ne peux rien faire, rien prendre. Ouais, d'accord. Donc, il peut sortir de n'importe où. C'est un vrai casse-tête. Je pense que c'est fait exprès pour faire très peur. Là, je reviens d'où j'étais. C'est petit, mais en fait, ils arrivent à te... Ah, c'est tout simple. Je ne peux plus y aller. Je pense qu'ils arrivent, effectivement, avec la lumière, à t'emmener là où ils veulent. Il faut... Voilà. Il vaut la peine de vérifier les entrées du journal. Absolument. Les entrées du journal, c'est ça. Un cri dans la cave. Dans le grenier. Je devrais peut-être barricader la porte derrière le réfrigérateur. Dans la cuisine. OK. OK. Chambre 22. Planche en bois. Alors, effectivement, ça... Donc, dans la cuisine. Espèce de malade. Donc, on y va. Ouais, mais sauf que... Le réfrigérateur, il était... C'était là. Donc, je vais y aller et je vais mettre... Ah oui, puisqu'il sortait de là, effectivement. Donc, il est verrouillé. Hop. Si je mettais... Attendez. Hop. Ça. Ah OK. Ça marche comme ça. OK. Voilà. C'est bon. OK. C'est verrouillé. C'est génial. Sauf que maintenant, il faut que j'aille au grenier. Enfin, il n'y a pas de chambre 22. Donc, il va falloir monter. Forcément, c'est au deuxième étage. Mais je ne trouve pas d'entrée avec escalier. Donc, toi, de toute façon, c'est mort. Voilà, voilà. Et la seule issue, entre guillemets... Il y a cette pièce, mais où il n'y a rien. Il y a la salle de bain. Ah, ça y est, c'est ouvert là-bas. C'est ouvert, c'est ouvert. OK. Ça sent le roussier. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un qui est en train de sciller. Qu'est-ce que c'est ? Au bout d'un moment, quand même, c'est mieux. Merci, mon gars. On va laisser cette personne sciller des planches. Je ne sais pas ce qu'elle fait. 20. Magnifique. J'imagine que c'est fermé, de toute façon. 21. 22. Il y a un code et tout. Ça fait très heureux, hein ? Mine 2. Sauf qu'on est en vue à la première personne. Du coup, ça fait un peu la recette. Les verres dans mon est... Oh ! J'ai fêté l'arrivée de 3 verres. C'est dégueulasse ! Il y a probablement un chiffre en moins dans le code. Je pense pouvoir trouver le reste dans les pièces voisines. Bah, écoutez, vous savez quoi ? Franchement, j'aime beaucoup. Vous allez me dire, c'est simple. C'est classique. Mais... Ça marche bien, je trouve, pour un peu sous la couette. Donc... Vous avez entendu ? Eh bien, vous savez quoi ? Ce 15 minutes chrono va s'arrêter comme ça. Et vous me direz, si ça vous plaît, si on le fait en peur sous la couette, ça peut être éventuellement jeudi soir. Vous me direz... Voilà. Mais c'était très très cool comme découverte. Je cherchais un petit jeu d'horreur un peu à l'ARE à vous faire découvrir. Et je trouve que c'est cool. Ça fait peur. Bah, vous me direz. Plein de bisous. Merci d'avoir été avec moi. Ciao, les amis. Ciao, les amis.